Je ne compte plus le nombre de fois où j'entends quelqu'un me dire « Oui, pour que ça aille mieux dans ma vie sentimentale, il faut que j'apprenne à m'aimer d'abord. » Bon ben, il y a un moment où il faut en parler. Donc oui, c'est aimer soi-même. Et bien, c'est comme le « j'ai pas confiance en moi », manifestement, il n'y a pas grand monde qui a compris ce que ça voulait dire, donc à partir de là, ça ne donne pas franchement de piste pour y aller. L'amour de soi est une des composantes de l'estime de soi qui nourrit la vision de soi et la confiance en soi. Donc ça veut dire quoi ? Ou plutôt, ça ne veut pas dire quoi ? Parce que tout le monde parle de s'aimer soi-même, mais on est bien d'accord que ça ne veut pas juste dire « prendre un bain aux huiles essentielles » et se dire « je m'aime dans un miroir ». Oui, parce que se dire « je m'aime dans un miroir » quand on ne s'aime pas, ça n'a pas de sens, en fait. C'est du forcing, ça fait un effet grand écart qui ne fait que nous ramener au fait que c'est faux. Il faut dire qu'à la base, le message n'est quand même pas hyper bien compris. S'aimer soi, ça ne veut pas dire s'auto-vénérer, ça ne veut pas dire non plus se transformer en miel. Mais avant de poursuivre, regardons à quel point tu es concerné par le sujet. Prends donc un crayon ou tes 20 doigts en espérant que 3 suffisent et commençons le bingo du mon amour. Donc je vais le faire en même temps que toi et compter mes points, tu mets un point quand tu te reconnais et pour une fois on gagne quand on a une mauvaise note. Tu te dévalorises et tu te compares aux autres. Tu ne sais pas comment tu veux être aimé, donc tu restes dans des relations qui ne t'épanouissent pas. Tu as peur de déplaire et tu te soumets. Voilà, c'est bon moi. Tu es exigeante avec toi, voire cherche la perfection. Tu te blâmes de tes erreurs et manques d'indulgence et évidemment tu en fais de même avec les autres. Tu connais mal tes besoins et tes limites. Tu as donc du mal à les respecter toi-même et à les faire valoir auprès des autres, ce qui inclut d'ailleurs ne pas se ménager quand tu es en galère. Tu as du mal à dire non et à prendre ta place. Ça aussi, c'est pour moi. Tu manques de douceur, d'affection, de patience et de bienveillance envers toi-même. Tu manques d'authenticité et tu veux paraître mieux que tu te trouves au fond en portant des masques parce que tu as honte de tes faiblesses. Tu cherches beaucoup l'approbation des autres et t'angoisse quand on ne te la donne pas. Tu n'es pas à l'aise avec le succès ou tu ne tolères pas l'échec. Tu as du mal à vivre dans le présent parce que ce sera toujours mieux plus tard ou c'était mieux avant. Tu te justifies alors que l'erreur est humaine. Ça aussi, c'est pour moi. Ton apparence et ton hygiène de vie sont à revoir. Tu n'aimes pas te voir dans la glace ou être prise en photo. Tu trouves les compliments injustifiés et tu prends très mal les critiques. Tu stagnes dans ta vie et tu ne te donnes pas la chance d'avoir mieux. Tu te fais toujours passer après les autres. Tu ressens un vide intérieur que tu cherches à combler par des soulagements immédiats que tu sais mauvais. C'est toujours les autres le problème. Et enfin, tu fais de devenir meilleure une condition pour t'aimer et être aimée. Moi, j'ai trois et demi. Bon, et donc, venons-y à la fin. S'aimer, ça veut dire quoi ? S'aimer, ça veut dire s'écouter, et être indulgent envers soi, sans complaisance pour autant. C'est accepter et assumer son imperfection tout en se donnant les moyens de progresser à son rythme pour avoir une belle vie. S'aimer, c'est aussi connaître ses vrais besoins et ses limites et être ferme avec soi et les autres pour qu'ils soient respectés. C'est reconnaître ses erreurs et être encourageante avec soi, exactement comme on le ferait avec un enfant qui apprend. Ce n'est pas parce qu'on est adulte que ça a changé. C'est savoir se positionner, agir et prendre des décisions en respectant ses valeurs, des décisions qui sont les meilleures pour son bien-être, même quand ça fait un peu chier. Voir beaucoup. Et c'est aussi reconnaître que parfois, on a besoin d'aide pour évoluer et oser le demander. Oh, mon tournesol ! Oh non, mais c'est un puissant lit. Numéro 1, s'accepter. Oui, parce qu'en fait, il faut commencer par le début. Dans le sol de cet arbre, il y a les racines de l'acceptation. Et s'accepter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être en paix avec soi-même. C'est une zone de non-conflit. C'est juste arrêter de faire un problème de ce qui est là aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Ça ne change rien de râler, là. Enfin, ça ne change rien si tu ne fais que râler. Parce que soit ça ne peut pas changer, donc là, effectivement, il vaut mieux que tu acceptes. Soit ça peut changer, auquel cas, tu te bouges pour que ça change. Accepter, ça ne veut pas dire trouver les choses cool. Mais ce n'est pas de la résignation non plus, ce n'est pas de la complaisance non plus, et ça n'empêche pas de s'améliorer. C'est juste que ça part d'un endroit de paix et non de fuite. Et donc, ça change tout le chemin et donc le résultat. Donc, tu peux accepter et t'améliorer à la fois, mais à ce moment-là, t'améliorer n'est pas une condition pour que tu t'aimes toi ni pour que les autres t'aiment. Parce que je te signale que si tu es exigeante avec toi et que tu veux faire du mieux que tu peux parce que tu veux t'améliorer, tu n'aimes pas comme tu es maintenant, comme tu ne seras jamais parfaite, parce que ce n'est pas possible, dès que tu auras atteint ton objectif, tu t'en trouveras un autre plus haut à atteindre parce qu'on peut toujours être mieux. et encore un autre après, et ainsi de suite. Si tu n'apprends pas à t'accepter maintenant, tu ne seras jamais satisfaite parce qu'il y aura toujours un mieux possible. Ça t'a l'air cool comme vie ? Des défauts et des faiblesses, quoi que tu fasses, tu en auras jusqu'à ta mort. Et on peut t'aimer en attendant pour les choses que tu ne peux pas changer, comme ta tronche par exemple, c'est pareil. Est-ce que tu as envie d'être fâchée avec toutes les images dans tous les miroirs que tu vas voir dans toute ta vie ? T'attends quoi pour faire la paix ? Deuxièmement, se connaître. Pour ce qui est de tes besoins et de tes limites, tu connais les premiers par tes frustrations et par mes idéaux sur le sujet qui ne sont pas là pour faire joli, et tu connais les deuxièmes quand elles sont franchies. Donc là, ça demande de s'observer et de s'écouter sans se poser la question de la réaction des autres dans un premier temps. Ni même en vrai, pas du tout, mais si ça peut t'aider, tu peux y aller par étapes. Il s'agit aussi d'apprendre à distinguer tes désirs de tes vrais besoins. Tout ça, ça demande de faire un petit peu d'espace en soi. Parce que si on laisse ses peurs prendre le dessus dans ses relations, ou si on est toujours en train de courir partout et ce même pour faire des trucs géniaux, eh ben, on ne se facilite pas la tâche. Et si ça t'ennuie d'avance, c'est sans doute que tu manques justement et crucialement de connexion à toi et que tu as d'autant plus besoin de le faire. Je viens justement de prendre une semaine de break de plein de choses pour me recentrer. Ce n'était pas toujours très agréable. J'ai cru que j'allais crever, mais c'était salutaire. Et donc pour se connaître, ben oui, tu peux certes apprendre des trucs dans les bouquins et tout, mais ici, et d'ailleurs, comme souvent, il n'y a quand même pas franchement meilleure école que la vie. Fais des choses, agis et observe. Écoute ce que tu ressens, ce que tu en penses et serre-toi de tout ça pour t'orienter et pour communiquer aux autres ce que ça t'apprend sur toi. Et troisièmement, se reparenter. Oui, se reparenter, oui. Sa mère ! Ah ! Bon, tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents aimants, affectueux et soutenants et même quand ça a été le cas, les expériences de la vie ont pu quand même creuser quelques faillies. Et quand on grandit, on intègre en soi le type d'amour qu'on a reçu. Ça veut dire qu'on s'aime comme on s'est senti aimé. Et quand la réponse est mal, eh bien aussi injuste que ce soit, tu ne peux pas demander à tes parents de refaire le job qu'ils comprendront peut-être jamais. Donc c'est à toi de prendre le relais. Tu es à la fois un enfant ou un ado blessé et à la fois un parent bienveillant. Parle-toi comme si tu étais ton propre enfant. Ça s'apprend. Regarde autour de toi comment font les parents aimants, comment ils parlent à leurs enfants. Eh bien, fais pareil. Donc voilà, prends conscience de ton dialogue intérieur pour le corriger en étant toi-même le parent que tu aurais voulu avoir en tant qu'enfant. En te disant à toi-même ce que tu aurais aimé entendre à ce moment-là. Quand je dis prends conscience et corrige, j'insiste sur le fait que ça s'apprend. Donc ça veut dire que des fois tu vas te louper. Donc c'est pas grave, tu continues jusqu'à ce que ça s'automatise. Ça veut dire que quand tu te plantes au lieu de te flageller, eh bien tu vas te dire gentiment que ça arrive de se tromper, c'est normal, que c'est comme ça qu'on apprend et que quand t'as peur, eh bien c'est normal d'avoir peur, il y a le droit mais qu'on va se débrouiller comme des grandes et qu'on n'est pas toute seule. Chaque humain sur cette terre est né avec le même droit au bonheur et à l'amour. Même toi. Même le fondateur de Monsanto. Peut-être que t'as eu un mauvais départ dans la vie qui t'a fait croire que l'amour c'était pas pour toi. C'est faux. Peut-être que t'as cru que tes parents t'aimeraient plus si tu réussissais pas à l'école. C'est faux. Peut-être que tu t'as dit que si ta famille ou tes copains ou ton ex t'aimait pas alors qui t'aimerait ? Plein d'autres gens. Mais quel rapport avec toi en fait ? T'as demandé quoi toi ? T'es arrivé, t'as rien demandé. T'as été forgé par ton entourage, ça ne dit rien sur ton mérite à la vie, au bonheur et à l'amour. Je suis vénère. Tes forces et tes faiblesses elles se compensent, elles se répondent et elles font de toi la personne qui est aimée précisément de ceux pour qui tu comptes. Toi, toi comme ça, toute entière et pas une autre. Et tu vois, peut-être qu'aujourd'hui t'es une personne contrôlante, timide, anxieuse, jalouse ou je sais pas et c'est relou mais malgré ça, tu peux quand même aimer la petite meuf qui en a suffisamment chiée pour développer un comportement pareil. Empathie. Et devine quoi ? Merveilleux, quand t'arrives à le faire pour toi, tu deviens vachement plus aimante et tolérante envers les autres. T'es pas obligée de cautionner leurs comportements mais malgré ça, si quelqu'un est radin, orgueilleux, exigeant, individualiste, impatient, envahissant, oui, c'est relou mais tu peux quand même aimer la personne qu'on a suffisamment chiée pour développer un comportement pareil et faire preuve d'empathie. Donc, que ce soit chez toi ou chez les autres, quand tu réprouves un comportement ou un trait de caractère, connecte-toi à la souffrance qu'il y a derrière et aux besoins qui cherchent maladroitement à être satisfaits. Plus on connaît, plus on aime. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Léonard. Tu te souviens de mon gâteau sur lequel on met une framboise d'amoureux quand il est fait ? Et bah tu sais ce qu'il y a dans ce gâteau ? Du vinaigre. Du vinaigre ! C'est bon le vinaigre tout seul ? Non, c'est dégueulasse le vinaigre tout seul. Pourtant, 7 cuillères de vinaigre associées à la levure remplacent un oeuf pour faire un gâteau vegan. Donc si j'enlève cette cuillère de vinaigre, mon gâteau, il ne tient plus debout. Chaque ingrédient dans le gâteau est dégueu tout seul mais ensemble, ça fait un truc cohérent qui fait jouir les gens. Oui, ce gâteau fait jouir les gens. Alors la prochaine fois que tu fais face à des trucs du genre... Un gâteau vegan, hein ? Oui, oui, oui. Ok, ouais, merci, merci. Faudra que je t'emmène. J'ai une amie qui fait des gâteaux végétaliens. C'est une tuerie. C'est vraiment trop trop bon. En plus, ça commence bien à être... Tu t'es amené ça pour... Non merci, j'ai ce qu'il faut. Mais t'aimes pas les gâteaux ? Bah, j'ai essayé, mais non merci. C'est... C'est ce qu'il faut vendre. Un gâteau vegan, ouais. Donc, pas un vrai gâteau, quoi. Elle utilise, je sais pas, tu vois, les trucs de pois chiches et tout ça, des machins, enfin, du coup, on n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est sec ou que tu vois, c'est un peu... Ouais, 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 c'est pas mal. Faut vraiment que je t'emmène. Bah, écoute, chacun son truc, les gens ont quand même le droit de dire non sans que ça remette en cause quoi que ce soit de ton côté. Et puis pour les psychorigides fermés, bah, tant pis pour eux, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu voulais pas d'un psychorigide fermé de toute façon. Est-ce que ça veut dire que mon gâteau est nul ? Non, mon gâteau est super. Est-ce que mon gâteau se compare aux pâtisseries du Shangri-La ? Non, mon gâteau est super. Est-ce que mon gâteau pleure parce qu'il est pas gros et moelleux comme un muffin industriel ? Non plus. Ceux qui ont faim et qui sont assez curieux pour le manger à ce moment-là découvriront qu'à l'intérieur il y a une surprise qui fait tout son charme exactement comme toi. Et que sans le savoir, c'est précisément ce dont ils avaient besoin à ce moment-là. Sous-titrage ST' 501